Musique Lundi 19 novembre, la commune de Saint-Michel de Morienne fêtait le 150e anniversaire de la naissance du général Ferrier, qui est né et a passé une partie de son enfance au cœur de la commune. Son père, ingénieur dans les chemins de fer, est venu en Morienne afin de réaliser une ligne ferroviaire qui devait franchir le Mont-Sny. Au cours du chantier, il rencontre sa femme à Saint-Jean-de-Morienne et décide de s'installer quelques kilomètres plus loin, à Saint-Michel-de-Morienne, dans cette maison caquille au centre du village. C'est ici que naîtra le général Ferrier il y a 150 ans. Une fierté pour la commune de compter parmi ses habitants un si grand homme. Une très grande fierté, d'autant que le général Ferrier n'a jamais oublié ses racines. Comme je l'ai souligné, il est vrai qu'il appartenait à plusieurs groupements de Savoyards à Paris. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il venait en Morienne, en Savoie. Ça a été souligné tout à l'heure. Son attachement à la Savoie a été jusqu'à réaliser son tombeau au Père Lachaise. Un tombeau qui a été réalisé en pierre de Savoie. La cérémonie a eu lieu devant la maison familiale, où nous avons rencontré Yvette Joët, qui est l'heureuse propriétaire de cette maison depuis 65 ans, et renseigne avec plaisir les curieux qui s'arrêtent devant cette jolie demeure située au centre du village. Les gens qui passent, tout le monde s'arrête, il y a beaucoup de gens qui prennent en photo, qui regardent et qui lisent. Michel Amoudry, biographe du général Ferrier, était bien évidemment présent, afin de présenter cette somme de légende, qui a sauvé le symbole de la France aujourd'hui, le monument central de Paris, la Tour Eiffel. Le général Ferrier a comme surnom celui d'être un soldat ingénieur ou un ingénieur-soldat, à votre convenance. Effectivement, ce qui caractérise le général Ferrier, c'est un militaire convaincu, profond, engagé pour la défense de son pays, et en même temps, il a été un scientifique. Et le général Ferrier a été le père de la radiodiffusion française. Il a expérimenté depuis la Tour Eiffel. Gustave Eiffel, qui avait des droits sur la Tour Eiffel jusqu'en 1910, a donné les autorisations aux jeunes officiers, qui étaient Gustave Ferrier, pour pouvoir accrocher les antennes de la TSF militaire. Et quand le débat s'est produit sur faut-il conserver ou ne pas conserver la Tour Eiffel, il est certain que le fait que la Tour Eiffel participait à la défense nationale a été un argument de poids qui a fait pencher la balance pour le maintien de la Tour Eiffel. Pour l'occasion, l'artiste Joseph-Georges Camilleri a placé sa propre Tour Eiffel miniature de 5 mètres de haut à côté de cette maison. Donc à partir de là, j'ai réalisé une Tour Eiffel un peu à mon échelle, c'est-à-dire qu'elle fait juste 5 mètres de haut. Et puis j'ai voulu l'agrémenter aussi par des oiseaux. Les oiseaux, c'est des cigognes. Pourquoi les cigognes ? Parce que j'estime que c'est un symbole quand même du bonheur. Donc je trouvais que c'était intéressant de les associer à la Tour Eiffel.